C'est l'histoire de Ubu, un personnage qui va prendre le pouvoir en Pologne, poussé par sa femme et ses sous-fifres, son bordure et quelques généraux. C'est sa femme qui va le pousser en lui promettant une belle capeline et beaucoup de repas pour devenir roi. Et pas de par ma chandelle verte, me voici roi dans ce pays, je me suis déjà flanqué une indigestion et on va m'apporter ma grande capeline ! Ubu, au début, refuse le pouvoir mais se laisse séduire et petit à petit, ce pouvoir va le griser, il va devenir manipulateur, il ne va pas manipuler mais il va être dans l'acte. D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Et de quoi vivrons-nous ? Nous sommes pauvres. Vous aurez les amantes que vous prononcerez, elle est bien des condamnés à mort. Il va tuer les princes. Il va devenir un réel monstre ingérable, et donc les protagonistes qui avaient d'abord voulu son accession au pouvoir vont être pris par le jeu du but et vont devoir le tuer. Non, c'est des pierres, mes amis ! Ah 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 ! C'est ainsi ! Ah ! Aïe ! Ah ! Cette pièce, il y a plusieurs points que j'aime bien. Déjà, le premier est un point politique, au sens large du terme, où beaucoup de gens veulent du pouvoir et une fois qu'ils l'ont, ils sont un peu dépassés par ça et ne connaissent pas tout à fait l'envers du décor. Et puis, c'est comment des gens mettent en place un pouvoir, comment ils vont choisir un homme qui va les représenter, les aider à arriver à leur but, à leur fin. Attends-nous, prenons tout ! Cet argent sera mieux ! Alors pas toujours, comme il était tombé des anciens presse ! On a fait une lecture du bureau dans un petit bar de quartier, en plus sous une forme qui est quand même un peu compliquée, à la base qui est la lecture mise en espace. Et donc, évidemment, d'essayer des choses de mise en scène, essayer des idées. On a pu essayer les marionnettes, parce qu'un des problèmes les plus importants pour moi, qui me questionne beaucoup, c'est est-ce que les gens vont passer facilement d'un univers à un autre ? C'est-à-dire qui parle énormément aux parents. C'est une pièce que je pense être une comédie pour les enfants et une tragédie pour les parents. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?